À la page 17 du chapitre 6, on commence la dernière section de ce chapitre où on va couvrir les équations, où on va étudier les équations de continuité dans le domaine de la mécanique des fluides. Donc, je vous laisse interrompre la vidéo et lire le premier chapitre. Pas le premier chapitre, le premier paragraphe, excusez-moi. OK. Dans mes propres mots, on a une canalisation. On l'a vu en laboratoire, avec la plupart des groupes. On a une canalisation qui a un fluide qui circule dedans. Évidemment, il n'y a pas d'accumulation. Tout ce qui passe dans le conduit ici doit passer dans le conduit ici. Ça, on dit que c'est en termes de débit. Donc, les deux vecteurs qui sont égales représentent des débits. Le débit qui est ici va être le même que là. Il n'y a pas d'accumulation de matériel à nulle part. Évidemment, la section de la canalisation a changé. Il va falloir que quelque chose change pour compenser, pour réussir à maintenir le même débit. Étant donné qu'ici, j'ai moins de section, c'est la vitesse qui va augmenter. Donc, les deux vecteurs que la vitesse varie, on avait une vitesse moyenne dans la première section ici. La vitesse moyenne dans la deuxième section va être plus grande. Intuitivement, ça se comprend très bien. En termes d'équations, on dit donc que les équations de continuité, il y a la continuité en termes de débit, que D1 est égal à D2, ce qu'on voyait en haut ici. On avait vu que le débit, on pouvait l'exprimer en termes de l'air et de la vitesse. C'est A fois V. Donc, ici, je vais avoir A1 fois la vitesse moyenne 1. Ça va être égal à A2 fois vitesse moyenne 2. Fait que souvent, ces deux premières-là, c'est vraiment ce qu'on définit comme les équations de continuité. On travaille soit avec une version ou l'autre, dépendant de ce qu'on a besoin. Mais évidemment, si les débits en termes de volume sont égaux, les débits en termes de matière, en termes de kilogramme de masse, vont également être égaux. D'ailleurs, on pouvait le voir ici, en bas, j'ai fait une petite démonstration, si on veut. J'ai remplacé DM1 par aussi A fois V, mais on avait vu qu'en termes de masse, il y a le Rho qui apparaît en avant. De l'autre côté, DM2, A2 fois la vitesse moyenne 2. Mais je ne mets pas Rho2, puis je ne mets pas Rho1, parce que c'est le même Rho, c'est la même matière d'un côté de l'autre. Donc, le Rho va se simplifier, puis on retombe sur ce qu'on avait précédemment, le AV du milieu. À la page 18, on continue la section 6, équations de continuité, en faisant une démonstration un petit peu plus rigoureuse et mathématique des équations de continuité. Donc, je vais vous demander d'interrompre la vidéo et de lire les deux premiers paragraphes. On utilise comme situation, une situation un peu plus générale, donc un écoulement dont l'air a varié, mais c'est un peu d'une géométrie un peu plus complexe, puis ça pourrait même être une variation de hauteur. Théoriquement, une variation de hauteur impliquerait aussi une variation de pression, mais dans ce cas-ci, on va négliger cette variation de pression-là, soit en disant que la variation d'hauteur est négligeable, comme tout à l'heure, il n'y en avait carrément pas, ou soit en disant qu'il y a justement une négligeable, même s'il y en a une. C'est sûr que c'est basé, pas encore, mais c'est basé, comme tout à l'heure, sur qu'il n'y a pas d'accumulation de matière, c'est-à-dire que toute la matière qui a passé ici, dans une petite section du conduit, il faut que pour un même temps donné, il faut que la même quantité de matière passe dans cette section-là du conduit. Donc, la matière contenue ici, il faut qu'elle soit égale à la matière contenue-là. Pour chaque seconde, ça va avancer dans l'espace. Donc, M1 est égal à M2. C'est le même intervalle de temps, donc je pourrais diviser les deux côtés de l'équation par ΔT. J'utilise la définition de la masse volumique. Donc, M est égal à... La masse volumique, c'est ρ est égal à M sur V. Donc, si j'ésole le M, ça va faire ρ fois le volume. ρ1 fois volume 1. Puis ici, de ce côté-là, ça va être ρ2 fois volume 2. On a la même matière aux deux endroits, donc c'est le même ρ, par exemple. Ce qui va faire, qui peut se simplifier. Donc, il va me rester V1 divisé par ΔT, puis V2 divisé par ΔT. Déjà, ça me donnerait un débit ici. D1 est égal à D2, donc on finit déjà de faire une première démonstration. Mais le volume, la zone en gris ici, qu'il faut voir comme un volume en trois dimensions, ça va être l'air de cette section-là fois ΔX. C'est toujours l'air fois une longueur, le volume. Donc, ici, mon V1, je peux le remplacer par A1 fois ΔX1, puis ici, par A2 fois ΔX2. C'est le volume à l'autre extrémité ici, donc il faut voir qu'il y a trois dimensions, que c'est un volume. Donc, c'est l'air fois le ΔX. Et je peux retravailler mes choses pour mettre A1, puis faire apparaître ΔX1 sur ΔD1, ΔX2 sur ΔT. J'ai dit D1, mais dans le sens, c'est le même ΔT des deux côtés. Puis ça, c'est une vitesse. Donc, c'est ma vitesse de mon écoulement, puis ça, c'est l'autre vitesse, l'autre vitesse de l'écoulement dans l'autre partie du conduit. Donc, ça, c'est la deuxième partie. Fait qu'ici, ça démontrait D1 est égal à D2, puis ici, on a les AV est égales à AV de l'autre côté. À la page 19, on va faire deux exemples pour les équations de continuité. On débute avec l'exemple 6. Prenez quelques instants pour le lire. En deuxième lecture, on identifie nos données. Donc, la première donnée qu'on rencontre, c'est le 3,25 de diamètre du piston. Donc, c'est un diamètre, 3,25 de pouce. Donc, j'utilise la lettre grecque Φ. Puis, il va y avoir deux diamètres. Souvent, comme dans les problèmes de continuité, il y a deux diamètres. Donc, c'est le diamètre du piston. C'est le diamètre de cette partie-là de la seringue, si on veut. Le deuxième chiffre qu'on rencontre, c'est qu'elle sort par une aiguille de 0,05 pouce de diamètre. Donc, c'est le diamètre à l'autre extrémité. Le 0,05 pouce, c'est mon deuxième diamètre que j'ai illustré ici sur le bord de l'aiguille. Troisième chiffre que je rencontre, c'est que ça sort avec une vitesse de 150 pouces par seconde. Donc, 150 pouces par seconde, c'est la vitesse de sortie. Donc, c'est le V2. Donc, j'ai dessiné un vecteur vitesse parallèle à la seringue, si on veut, parallèle à l'aiguille. Donc, je l'ai appelé V2. Et on me demande quelle est la vitesse que je pousse le piston de la seringue. Donc, V1, j'ai dû l'illustrer ici. J'aurais pu l'illustrer en haut ici. C'est une seringue assez artistique qui est dessinée. OK. Donc, avec ce que je vois là, c'est sûr que c'est les équations de continuité que j'utilise. Habituellement, j'écris les deux niveaux. OK. C'est sûr que c'est le deuxième niveau que je me sers pour résoudre le problème comme tel. A1, V1. Mais j'écris quand même la partie D1 est égale à D2. Je trouve que ça, ça présente très bien notre stratégie de dire « Ah, j'ai pris des équations de continuité ». Je cherche le V1. Donc, on va isoler le V1 là-dedans. Je vais envoyer le A1 qui va venir diviser l'autre côté. Donc, je vais envoyer V1 est égale à A2 sur A1 fois V2. Je vais remplacer mes R par les calculs d'R. Évidemment, c'est des choses sphériques. Donc, c'est la formule pour calculer l'air, pas d'une sphère, mais d'un cercle. Donc, c'est du pi R carré. Donc, pi R carré pour la partie 2, en bas ici, puis pi R carré pour la partie 1 en haut. Évidemment, les pi se simplifient. Donc, il me reste R2 au carré sur R1 au carré fois V2. Ou, une autre façon de l'écrire, c'est de mettre le carré à l'extérieur pour faire ressortir que c'est un rapport des rayons. Rapport des rayons au carré, mais un rapport des rayons. Évidemment, c'est un rapport des rayons. Alors qu'on m'a fourni des diamètres, puisque j'ai voulu travailler avec la formule Pierre-Carré, mais j'aurais pu faire toute la même affaire avec les diamètres, puis je serais arrivé exactement au même résultat. Rapport des rayons au rapport des diamètres, ça donne la même chose. Fois V2. Je mets les chiffres. Donc, 0.05 divisé par le 3 quarts. Ce rapport-là, mi au carré, fois 150, ça va me donner ma valeur. Donc, c'est intéressant de voir que le rapport d'air, ça devient souvent des rapports de rayons au carré ou de diamètres au carré. Donc, ma variation va être en proportion du rapport des rayons et des diamètres. Ça, c'est 2 tiers de pouce. On me demandait en centimètres par seconde, donc ça pratique nos conversions. C'est 2 tiers de pouce par seconde. Je vais prendre le facteur 2.54 cm pour un pouce. Le pouce se simplifie effectivement, puis ça me donne ma réponse finale pour cet exemple-là. Deuxième exemple, il faudra, je pense, générer des nouveaux exemples dans cette partie-là du chapitre. Il y en a juste deux. Puis le deuxième, ce n'est pas un bel exemple d'utilisation des équations de continuité. On va quand même le faire en utilisant les équations de continuité, mais je ne l'aime pas. Lisez-le pour voir si vous l'aimez. Après une première lecture, on a fait une deuxième lecture pour identifier nos données. Donc, la première chose qu'on rencontre, c'est les 0.5 par 0.5 mètres de la conduite carrée qui est ici. Donc, j'ai mis dans mes données le 0.5 mètres. Puis j'ai probablement illustré des cotes sur le côté ici. Puis j'ai appelé les deux côtés, c'est un carré de côté C, donc j'ai appelé ça C. Puis je l'ai mis sur les deux cotes, des deux côtés, pour montrer vraiment que c'est une forme carrée à cet endroit-là. Ça a renouvelé à toutes les 20 minutes. Donc, la deuxième donnée que je rencontre, c'est le 20 minutes. C'est un delta T. Une pièce dont les dimensions sont 4 par 3 par 3. J'aurais pu les lister ici. Par exemple, L1 est égal à 4, L2 est égal à 3, L3 est égal à 3, ou encore largeur, hauteur, profondant. Mais je les ai écrits ici. Donc, j'ai mis une lettre à côté des trois dimensions. Ça revient à faire mon étape d'identifier les données puis de faire le dessin en même temps. Le delta T, je vais vous le montrer dans un instant. On va continuer avec les données. Quelle doit être la vitesse? Donc, la dernière, c'est mon inconnu. C'est une vitesse. J'ai décidé, ce n'était pas dans la question, mais on va le faire en mètres par minute parce que j'avais des mètres puis des minutes aussi. Donc, ce n'est pas compliqué la vie. C'est une vitesse puis c'est la vitesse dans la conduite ici en haut. Donc, c'est V1 dans la conduite ici. Je vais vous montrer dans une seconde. J'aurais pu le faire sans les débits. Si je veux le faire avec les débits, c'est un peu bizarre parce qu'on semble dire qu'on remplit une pièce. mais cette pièce-là, je la remplis. Je pourrais voir ça comme un grand conduit parce qu'évidemment, l'air va fuir à quelque part, elle va s'en aller. Mais je pourrais voir ça comme j'avais un petit conduit ici puis je suis rendu avec un grand conduit que l'air va circuler dedans. C'est pour ça, pour le traiter comme un problème de débit, il faut plus que je voie que l'air va circuler dans cette pièce-là puis que c'est rendu une grande section pour circuler. C'est pour ça que le delta T, je l'ai mis ici pour... Ça, c'est mon delta X. Le delta T va être au-dessus ici. Le delta T, c'est comme une particule d'air qui arrive ici le temps que ça va y prendre pour se retrouver en bas poussé par les autres particules d'air. Donc, la particule d'air, en 20 minutes, va se retrouver de l'autre côté puis sortir de la pièce. On va voir tout à l'heure que ça va correspondre aussi au delta X. Donc, la particule d'air, elle va avoir circulé vers le bas pour s'en aller ailleurs après sur une longueur de delta X, donc sur une longueur du 3 m qui est là. Tout ça parce que je voulais utiliser vraiment les équations de continuité. Donc, je vois ça comme deux conduits différents, un à la suite de l'autre. On va isoler le V1 là-dedans parce que l'inconnu, c'est le V1. Donc, V1 est égal à A1 vient diviser de l'autre côté. Ça ressemble comme en haut A2 sur A1 fois V2. Mais là, le V2, je n'ai pas de valeur. Je n'avais pas de valeur non plus de V1. Mais V2, je peux la calculer parce que je connais le delta T que ça prend une particule d'air qui entrerait dans cette partie-là du conduit puis se retrouver jusqu'à l'autre bord. Bien, on a 20 minutes pour remplir tout le conduit. Donc, je connais le delta T. Puis le delta X, j'ai dit qu'on le connaissait. Ça correspond à la cote de 3 mètres qu'il y a là. Donc, en utilisant de la cinématique, je peux remplacer mon V2 par delta X sur delta T. Donc, mon delta X ici puis le delta T qui est donné 20 minutes dans le problème. Je continue à faire des remplacements, à dire, je vais calculer l'air 2. L'air 2, c'est dans la partie 2 ici. Donc, l'air du conduit, c'est comme la surface en haut ici ou en bas qui est cachée. Donc, c'est le 4 par 3, c'est le L par P qui est ici. Tandis qu'ici, mon air, c'est l'air du carré. C'est C par C, C au carré. Puis le delta X, on a dit que c'était aussi l'équivalent du H. Donc, H divisé par delta T. Et là, j'ai tous des chiffres. Donc, je pourrais faire le remplacement puis arriver à 7,2 mètres par minute. Donc, je l'ai fait comme il était demandé. Puis ça me permet de garder mes unités, et de dire, j'aurais une cohérence d'unité. Sauf que 7,2 mètres par minute, des fois, ça ne nous parle pas beaucoup. Surtout pour moi, en termes de physicien, je suis plus habitué à mesurer des mètres par seconde pour me dire, c'est-tu grand ou pas, des mètres par seconde. Donc, j'ai fait une conversion après pour les mettre en seconde. Donc, je veux faire disparaître minute qui est en bas. Il faut que minute soit en haut par rapport à 60 secondes. Puis ça devient une vitesse de 0,12 mètres à chaque seconde. Quand je vous disais que si je n'aurais pas été obligé de le faire avec les débits, ce problème-là, j'aurais probablement tout simplement fait avec D est égal à V sur T. Si je m'envoie dans le résumé, quelques-unes. Donc, dans le résumé, je connaissais le volume de remplissage. C'est comme remplir une piscine. C'est comme les problèmes au début du chapitre qu'on a fait, c'est remplir une pièce d'air. Donc, quand on faisait des problèmes de remplissage, on prenait la formule qui est ici. Bon, débit D1, là, elle a pu être égale à V sur delta T. Bon, D1, je l'aurais encore remplacé par A1, V1. Si on a une formule aussi qui nous montrerait ça, il est égal à V divisé par delta T. J'aurais isolé mon V1, donc j'aurais eu 1 sur A1. Le A1 est venu divisé de ce côté-là fois V sur delta T. Puis quand j'aurais mis mes dimensions, j'aurais eu le A1, je me remplace encore, par C², ce qu'on avait dans l'équation d'à côté. Puis le volume, le volume de remplissage, c'est L fois P fois H divisé par delta T. Puis ce qu'on a de ce côté-ci, c'est la même chose que ce qu'on a de ce côté-là. écrit différemment. J'ai L fois P fois H en haut, j'ai L fois P fois H en haut, j'ai C², c'est exactement la même chose.